Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 171e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé pour la première fois un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis, qui avaient opposé leur veto lors des sessions précédentes, se sont abstenus. La résolution qui exige un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan, mois sacré pour les musulmans, et qui débouche sur une trêve durable, a été adoptée par les 14 autres membres du Conseil de sécurité, ayant tous voté en sa faveur. Le gouvernement israélien a estimé lundi que l'abstention américaine à la résolution de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu nuit à ses efforts de guerre et à la libération des otages à Gaza. Le premier ministre israélien décidant dans la foulée de ne pas envoyer la délégation israélienne attendue à Washington. Ce retrait nuit à la fois aux efforts de guerre et aux efforts visant à libérer les otages parce qu'il donne l'espoir au Hamas que la pression internationale leur permettra d'obtenir un cessez-le-feu sans libération de nos otages, écrit dans un communiqué le bureau du premier ministre, Benjamin Netanyahou. Le Hamas a salué lundi la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, et a exprimé sa volonté d'engager un processus d'échange prisonnier-otage immédiatement. Le Hamas salue l'appel du Conseil de sécurité des Nations unies à un cessez-le-feu immédiat à réagir le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué assurant de sa volonté d'atteindre un cessez-le-feu permanent conduisant au retrait de toutes les forces israéliennes du territoire. Les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël se sont intensifiés lundi dans l'après-midi après une matinée plutôt calme où une frappe aérienne a visé une maison à la périphérie ouest de Meisejabal. Plusieurs roquettes ont été tirées vers 15h depuis le Liban Sud en direction de Yeftah, en Haute-Galilée, selon les médias israéliens. Un peu plus tôt, des sirènes d'alarme ont retenti à Rasennaoura en Galilée occidentale. Des obus sont aussi tombés sur la périphérie orientale de Bida, la plaine de Marjaïoun, Tal Nahas, Akferkela et le quartier oriental de Chiem, alors que des drones israéliens survolaient la ville de Tirs. De son côté, le Hezbollah a annoncé la mort de deux de ses combattants, Hossein Ali Erslin et Mohamed Ibrahim El-Zayn. Un responsable du Hamas palestinien a échappé à une attaque de drones israéliens qui le visait dimanche dans l'est du Liban, a indiqué une source de sécurité libanaise lundi à la FP. Un civil syrien au volant d'un véhicule utilitaire avait été tué dans la frappe sur la région de Swaire, dans la plaine de la Béka, selon l'Agence nationale d'information. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 251 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 32 333 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a défendu lundi en Jordanie, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, la décrivant comme une lueur d'espoir. Lors d'une visite à Wehdat, un camp de réfugiés palestiniens dans l'est d'Aman, la capitale jordanienne, M. Guterres a affirmé que l'ONU s'efforcerait de maintenir les services uniques de l'UNIROA aux réfugiés palestiniens à travers la région. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Juste un truc.